Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Ahitea, consacrée aux métiers et aux activités du tourisme. Cette semaine, je vous propose de découvrir la formation de mécanicien sur un navire suivie de sa rubrique Astuces. Votre rubrique Perspectives sera consacrée au paquebot de croisière Le Paul Gauguin et nous irons retrouver Nohour Aitemoyana qui répondra au livre à question de Ahitea. Allez, c'est parti, on sera au centre des métiers de la mer où nous allons retrouver Yol pour suivre la formation de mécanicien sur un navire. Yol, Yorana. Yorana Tamatoa, c'est toi qui viens pour la formation pour devenir mécanicien sur un navire? Oui, c'est moi. On y va? C'est le va. Yorana, je m'appelle Thématonu Yol, j'ai 45 ans. Je suis formateur machine et j'ai fait plus d'une dizaine d'années en tant que chef mécanicien sur des navires de commerce. Et j'ai un dicton, pas dormir! Vu que Yol n'est pas du genre à beaucoup dormir, je m'attends à une journée bien remplie à ses côtés. Yol, parle-moi de la formation de mécanicien sur un navire. Donc la formation de mécanicien sur un navire consiste à acquérir les bases pour pouvoir intervenir avec une équipe machine sur un moteur de navire de commerce. Donc quels sont les différents niveaux de formation? On dispense quatre niveaux de formation. On a une formation de 250 kilowatts, une formation de 750 kilowatts, chef de car mécanicien, et une formation de chef mécanicien, 3000 kilowatts. Donc c'est une formation continue par rapport au type de navire et à la puissance. Quel est le déroulé de la journée? Bon, déjà, ce matin, on va faire un tour en machine. Cet après-midi, tu iras peut-être avec M. Teiba, qui fera de l'électrothèque. Si t'es sage, on ira en simulateur machine. Mais avant ça, il faut que tu te changes. Oui, t'inquiète. Tu ne vas pas y aller comme ça. J'irai me changer. On y va? Ok, ça va. Direction l'atelier consacré à la mécanique, où les stagiaires sont formés pendant quatre mois. Pour devenir mécanicien sur un navire, il est primordial de comprendre le fonctionnement du moteur, mais aussi de garantir son bon état de marche, surtout quand on est en charge des touristes à bord d'un bateau. Donc, Tamatois, on avait vu ce matin avec notre équipe qu'on allait faire une recherche d'avaries au niveau d'un cylindre. Ok. Pour voir éventuellement si on aurait des rayures ou du matage à l'intérieur ou de la calamine, quoi que ce soit. On fait tourner le moteur de manière à accéder aux organes situés à l'intérieur et notamment au cylindre. On introduit l'endoscope à l'intérieur. Cet outil formidable est indispensable pour repérer des avaries et procéder à leur remplacement. Alors, Tamatois, tu trouves quoi sur la transversale tribord ? Est-ce que tu as des traces de rayures ? On a une trace de rayures là, on a deux. Deux traces de rayures en transversale tribord alors ? Oui. Donc, éventuellement, par rapport aux traces de rayures, on va sans doute être obligé de sortir la culasse numéro 1 et le cylindre numéro 1 pour pouvoir faire des cotations. Et s'il faut, on déclassera alors la chemise ou le piston. Ok. Durant la formation, nous sommes confrontés à tous les cas de figure pouvant survenir en mer. Les mécaniciens doivent être polyvalents et vérifier les nombreux organes comme le moteur, mais aussi les circuits hydrauliques et électriques. Yul me donne une nouvelle mission. Bon, Tamatois, tu vas commencer par démonter le cylindre numéro 3. Tu vas lui tirer le cache culbuteur, tu sors l'injecteur, ensuite on va sortir la culasse. Ok. Ok ? C'est parti pour faire chauffer la clé de 14 avec le démontage des boulons. Je retire le cache culbuteur, puis l'injecteur pour enfin atteindre la culasse. Mes camarades n'hésitent pas à m'apporter un coup de main pour démonter les pièces plus rapidement. L'esprit d'équipe est une qualité très présente à bord des navires. Bon alors, Tamatois, t'as fini ? Bientôt, bientôt. T'as tout remonté ? Oui. Ben c'est bien. Maintenant que t'as fait de la mécanique, on va aller voir ce que ça donne en électrotech. Ok, pas de souci. On va voir M. Teiba. Direction une autre classe, où les appareils de mesure dominent. Les élèves de ce cours sont très attentifs et enchaînent les branchements de câbles. C'est le cours d'électrotechnique. Il est essentiel. Teiba, en quoi consiste le cours d'électrotechnique ? Le cours d'électrotechnique consiste à l'étude du courant électrique sur sa généralité, ses dangers déjà et ses utilisations. Le courant électrique, qu'il soit employé à bord des navires ou à terre, est exactement la même chose. Les mécaniciens doivent savoir produire et distribuer de l'énergie électrique à bord du navire pour le bon fonctionnement de tous les auxiliaires. Tout de suite, place au premier exercice. Donc là, on va disposer des appareils de mesure qui vont nous permettre de connaître les valeurs de la tension qui est exprimée en volts et l'intensité, qui est la quantité de courant électrique qui circule dans le système, qui est exprimé en ampère. Le voltmètre et l'ampère-mètre en main, nous étudions les phénomènes électriques qui se développent à bord de toute machine en fonctionnement. On poursuit avec le simulateur machine. Cet outil est très intéressant puisqu'il permet de comprendre les réactions des différents organes du navire. La touche d'essai va vous ramener automatiquement à cette page de menu où vous aurez les différentes parties de la salle des machines. Donc la gestion électrique, les groupes qui permettent la production d'énergie, le moteur principal et tous ses auxiliaires. Nous allons appliquer les procédures de démarrage. Tout se contrôle à distance. Là, actuellement, nous sommes sur la page d'un des deux groupes qui vont permettre la production électrique du navire. Cette journée très riche en apprentissage touche déjà à sa fin. Mais j'ai pu constater l'importance de ce métier de mécanicien sur un navire, notamment quand on exerce cette profession dans l'industrie du tourisme. Allez, il est désormais l'heure de faire le bilan avec Yul. Alors, Tamatoa, qu'est-ce que tu as pensé de la formation de mécanicien sur un navire ? Écoute, j'ai vu la complexité qu'il y a dans ce métier et que c'est important d'avoir les compétences et les connaissances nécessaires pour que le navire puisse fonctionner. Oui, il faut être courageux, rigoureux et passionné aussi pour exercer ce métier. Il faut pouvoir au moins sortir de sa zone de confort. Donc cette formation s'adresse aussi aux femmes ? Oui, tout à fait. Ça s'adresse à tout le public, aussi bien les femmes que les hommes. En ce moment, il y a souvent des femmes qui viennent en formation, une ou deux par formation. Je te remercie. Merci aussi d'être passé et de faire découvrir ce métier. Pas de souci. Merci à toi. Retrouvez toutes les informations dans votre rubrique astuces concernant la formation de mécanicien sur un navire. Pour suivre la formation de mécanicien sur un navire en Polynésie française, il vous faut Justifier d'une qualification professionnelle équivalente au niveau 5 Obtenir le brevet de mécanicien 250 kW auprès du CMMPF, le Centre des métiers de la mer de Polynésie française Satisfaire aux conditions d'aptitude médicales Être titulaire du CFBS, le certificat de formation de base à la sécurité Pour toute information complémentaire pour suivre la formation de mécanicien sur un navire en Polynésie française, vous pouvez contacter le CMMPF, le Centre des métiers de la mer de Polynésie française, sur www.cmmpf.pf ou par téléphone au 40 54 18 88 Il y a beaucoup de choses à apprendre pour devenir mécanicien sur un navire. La sécurité des passagers est primordiale. Je vous emmène maintenant sur un bateau de croisière le célèbre Paul Gauguin qui a changé de propriétaire récemment. C'est votre rubrique Perspectives. Un nouveau navire a intégré la famille Ponon le 25 octobre dernier au sein des toqueries. Il s'agit ni plus ni moins de l'emblématique Paul Gauguin. Construit en 1996, ce navire à taille humaine a été conçu pour naviguer dans les lagons polynésiens. Cette acquisition fait donc la fierté du groupe Ponon qui veut continuer de faire ressentir le mana polynésien au travers de ses croisières. Je pense que ça vient du fond du cœur. Si derrière on veut découvrir la Polynésie française, aujourd'hui je ne vois pas d'autres meilleurs produits que le Paul Gauguin. On est proche de l'équipage, on est proche des communautés locales. C'est un navire qui connaît parfaitement la zone, qui est basé toute l'année. Donc ça apporte vraiment un plus que l'on ne trouvera jamais nulle part ailleurs. Unique et symbolique au Fénois, le Paul Gauguin peut accueillir 332 passagers et dispose de 7 ponts pour assurer bien-être et confort à bord. Une configuration idéale pour le groupe Ponon qui souhaite couvrir la zone pacifique, le plus grand terrain de jeu au monde en termes de croisières. Ponon est une entreprise où on est très fort sur le marché américain et le marché francophone également. Aussi sur le marché Asie-Pacifique, où nous avons un bureau à Sydney et aussi un bureau à Shanghai. Paul Gauguin a une clientèle qui est très américaine aujourd'hui et notre objectif est de renforcer la clientèle francophone mais également la clientèle venant d'Asie-Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande mais aussi Chine. L'ambiance polynésienne et l'élégance à la française se mêlent parfaitement à bord du Paul Gauguin. Une dynamique que les nouveaux propriétaires veulent conserver afin de valoriser les emplois locaux. Bien sûr aussi avec des emplois locaux polynésiens. Alors non seulement quand les navires Ponon et Paul Gauguin passent, ils le font en symbiose avec les communautés locales, mais également derrière avec des emplois directs à bord. Donc il y a les fameuses Gauguin et Gauguin qui sont un caractère indispensable au charme des croisières Paul Gauguin et bien entendu qui font partie du projet. Si plusieurs membres du gouvernement ont célébré cet événement, les touristes étaient eux aussi conviés aux festivités. On a entendu beaucoup de gens venir, le tissu économique local également et ça nous touche profondément. Cette marque, on comprend bien le caractère exceptionnel et on espère qu'on sera à la hauteur de ce geste, de cet accueil formidable qu'on a eu avec le spectacle tout à l'heure. C'est quelque chose qui nous fait chaud au cœur et on fera notre maximum pour être au rendez-vous. Le navire Paul Gauguin n'a pas fini de sillonner les eaux du Pacifique et de faire rêver les touristes du monde entier. Les festivités se sont terminées en une explosion de couleurs dans le ciel polynésien. On souhaite encore au Paul Gauguin de belles années dans les eaux polynésiennes. Maintenant, voici le livre à question de Ahitea et c'est le jeune chanteur et musicien Nourour Eytemayana qui y répond. Yorana, je m'appelle Nourour Eytemayana, je suis musicien chanteur du Fénois. Yorana, bienvenue dans le livre à question, tourne les pages au gré de tes envies. Ton île préférée au Fénois ? Réatea. Mes grands-parents côté maman sont de là-bas et c'est vraiment un très bel endroit avec des super gens. Poisson cru ou fafarou ? Poisson cru, parce que le fafarou, malheureusement, je ne l'ai pas encore goûté. Je sais pas, un taïsien sale, je ne l'ai pas, mais promis, je vais y goûter. Ton expression locale préférée ? Ton meilleur souvenir d'enfance au Fénois ? Toutes les sessions surf avec mon papa quand j'étais gosse. On allait quasiment tous les matins à Papeno. Ta musique locale préférée ? Pahoho, une composition de mon grand-père. I te tiare apetahi, tiare una-una, No tōu aia, herehia, ea ue, uturoa mata aiai, Matotea, teini a, tepua, teiraro, paho. L'île que tu rêves de découvrir ? Nous coûter pipi. Ta personnalité locale préférée ? Poué Nike, il vient d'être champion du monde, padel. Ton site touristique préféré ? Le Tahara, à Aroué. J'y vais souvent et quand j'en manque d'inspiration, j'ai besoin de composer, je vais au Tahara. Ton habit ou accessoire local préféré ? Le collet de coquillages. Souvent, quand on m'en offre, je les mets de côté en ceinture. Tattoo or not tattoo ? J'en ai pas encore, mais j'attends vraiment le bon moment et la bonne signification pour le fait. Trois mots pour définir le Polynésien ? Humilité, gentillesse, malin. Trois mots pour définir Tahiti et ses îles ? Mère, nature, beauté. Comment définirais-tu le tourisme ? Le tourisme, c'est une bonne chose pour nous. Si on a des touristes à Tahiti, c'est que nos îles, elles attirent les personnes étrangères, on l'a dit. Donc, plus on a de touristes, plus ça veut dire que nos îles attirent le monde et je trouve ça super. Que penses-tu du tourisme qui vient en Polynésie française ? J'ai eu la chance de croiser beaucoup de touristes en les accueillant à l'aéroport, comme je suis dans certains groupes de Polynésie. Dès que je les vois arriver, je les vois émerveillés, je les vois contents d'être ici. Pour eux, c'est que du bonheur de visiter nos îles. Quel serait pour toi le métier de tes rêves dans le secteur du tourisme ? Animé dans des bateaux de croisière, ça permet de faire des rencontres et de donner du plaisir aux touristes. Si demain tu reçois un touriste chez toi, quel itinéraire lui ferais-tu faire ? Pour commencer, je pense le tour de l'île et le spot de surf, parce que j'aime bien le surf. La maroto, tout ce qui est rivière. Je terminerai par le tahara, parce que c'est mon spot préféré. Vive le tourisme et vive la musique ! Les amis, notre rendez-vous sur les métiers et activités du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure à Hitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Paris et Fariri à ta tour ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501